Bonjour Charlène, merci d'accepter d'échanger des vocaux avec moi. Je voulais savoir, puisque j'ai cru que vous étiez bien devant, c'était votre sujet du moment, quelles étaient les qualités d'une marque employeur forte pour vous ? Bonjour Inès, merci pour cet échange de vocaux. Je dirais que la qualité principale d'une marque employeur, pour moi, elle doit être authentique, elle doit refléter ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise. C'est certes une promesse employeur, mais une promesse qui doit être en mesure d'être tenue. Donc, je dirais authentique avant tout. Et du coup, au quotidien, comment vous arrivez à garantir la transparence auprès de vos candidats ? Je pense que les meilleurs garants de ce qui se passe dans l'entreprise, ce sont nos collaborateurs qui vivent le quotidien dans l'entreprise. Donc, effectivement, on fait appel à eux en tant que garant de l'authenticité de notre marque employeur, tant sur le côté recommandations ou avec de la cooptation à leur réseau, ou également sur la partie ambassadeurs, où effectivement nos collaborateurs vont répondre aux questions des candidats, diffuser du contenu et prendre la parole au nom de l'entreprise. Super idée. Et concrètement, comment vous arrivez à mettre en place ce programme et quel est le rétro-planning ? Sur le volet cooptation, tout est déjà bien rodé. Depuis un an et demi, nos collaborateurs sont déjà bien à l'œuvre. Et côté ambassadeurs, le projet est lancé à la rentrée. Donc, en termes de rétro-planning, là, on est à fond avec l'équipe dans la création du projet, le lancement du projet. En septembre, grosse campagne de communication auprès de nos collaborateurs, une campagne de volontariat pour justement aller recruter nos futurs ambassadeurs. Et la campagne sera lancée vraiment en octobre. Jusqu'ici, on utilisait un outil qui est My Job Glasses, qui permet justement aux étudiants de poser des questions en direct et d'échanger avec nos ambassadeurs. Et demain, on prévoit d'étonner notre dispositif d'ambassadeur à une présence physique dans les écoles, sur des salons et également une présence digitale sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Charlène, pour votre temps et pour ces explications. Et puis, à très bientôt !